Monsieur Abimadjid Azzi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons revenir avec vous sur certains aspects de l'histoire de l'Algérie, puisque vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Parcours d'incompatants de la Hélène, de la Wilaya III, Mouvement syndical à l'épreuve de l'histoire, et puis l'UGTA, le dernier qui va sortir prochainement dans tous ses mouvements. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect, monsieur Azzi, pourquoi à chaque étape de son histoire, l'Algérie passe par des périodes de transition, parfois violentes comme celles qu'on a vécues durant les années 90 ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire la transmission de pouvoir, sans qu'il y ait bien sûr des périodes de troubles, de conflits ? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, et je salue aussi tous les auditeurs de la chaîne 3. Oui, c'est vrai qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'en 1962, le pays est mal parti. Tout a commencé à partir de cette période-là. Pourquoi ? Parce qu'il fallait voir, à l'époque, nous avions ce qu'on appelait un gouvernement provisoire de la République algérienne. Et ce gouvernement provisoire parlait au nom de l'Algérie, puisqu'il a négocié les accords d'Evion, et il a signé le cessez-le-feu, et évidemment la mise en place d'un référendum d'autodétermination. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'après l'indépendance, ce gouvernement rentre en Algérie, procède à des élections, et que l'Algérie parte d'un bon pas en application de la proclamation du 1er novembre 1954, et conformément aussi à la plateforme de la SOUMA. C'est-à-dire créer un État démocratique, populaire, et évidemment en respectant les libertés de chacun. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un coup de force, un coup de force qui avait été entrepris par ce qu'on appelait à l'époque l'armée des frontières. Et évidemment, ça a créé un trouble, il y a eu des engagements, il y a eu des morts à cette époque-là, qui sont regrettables, qu'on n'aurait jamais dû comptabiliser, puisque l'Algérie, dans toute sa profondeur, se jouissait de l'indépendance, était heureuse d'être libérée du colonialisme. Après sept années d'une guerre atroce, elle a été endeuillée, justement, par cet événement. Et c'est de là qu'est parti tout le reste. Justement, M. Hazy, vous déclarez que tout a commencé à partir de 1962, on est mal parti à partir de 1962. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie d'aujourd'hui demeure otage de ce qui s'est produit en 1962 ? Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça, moi je suis très content, je suis très heureux de voir que le peuple, la jeunesse surtout, a compris qu'il faille absolument revoir tout le système et repartir d'un bon pied, de façon à ce que les générations futures ne souffrent pas de ce que nous avons souffert juste à présent. C'est ça, c'est toute la différence. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie et il faudrait arriver à nous débarrasser de tout ce qui a été négatif dans l'histoire de notre pays, en tout cas depuis 1962. Alors, vous m'avez déclaré juste avant qu'on rentre dans ce studio que nous avons obtenu l'indépendance mais pas la liberté. Comment construire aujourd'hui l'Algérie sur de nouveaux fondements, M. Hazy ? Absolument. Il faut respecter les deux parce qu'on ne peut pas être libre et on ne peut pas avoir l'indépendance sur la liberté et vice-versa. Donc, effectivement, nous avons eu l'indépendance parce que nous nous sommes libérés du colonialisme pendant 132 ans. Donc, l'Algérie a repris sa souveraineté mais la liberté était absente. La liberté pour le peuple. On pourrait comprendre, évidemment, après 1962, parce qu'il fallait retrousser les manches, il fallait construire le pays, il fallait relever le défi. Les Français qui sont partis en laissant derrière eux toute une économie qui allait s'effondrer. Donc, là, c'est la continuité et la population, les jeunes particulièrement, ont relevé le défi à l'époque et ont pris, ont charge, toutes les difficultés que traversait le pays et on a réussi quand même pendant cette période-là à mettre debout un pays, un État qui est réellement indépendant de tous les autres États et particulièrement de la puissance coloniale. maintenant, la liberté, voilà, il faut la reconquérir. Il faut la reconquérir parce que des habitudes se sont ancrées dans l'esprit des gens, particulièrement de ceux qui nous dirigent. Pour eux, ils parlent pour nous et ils pensent pour nous. Les gens n'ont pas le droit d'avoir un avis, les gens n'avaient pas le droit d'avoir un point de vue et ça, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer et je pense que l'avenir de l'Algérie, c'est ça. Évidemment, nous sommes indépendants mais il faut que la liberté soit consacrée et qu'il y ait, bien sûr, un certain nombre de valeurs qui soient mises en avant, en l'occurrence, la justice sociale. Il faut que la justice sociale règne dans notre pays parce que c'est tout le peuple qui s'est levé, c'est tout le peuple qui a conquis sa indépendance et évidemment, il doit pouvoir recevoir les résultats de sa lutte, de son combat. Mais comment construire aujourd'hui, M. Aziz, une nouvelle Algérie sans renier notre passé ? Comment concilier entre histoire, mémoire, présent et avenir ? Oui. Malheureusement, notre histoire de notre pays n'a pas été enseignée. On a enseigné une autre histoire et c'est malheureux. C'est malheureux parce que ça, ça a causé des dégâts considérables pour plusieurs générations. Voilà, je ne sais pas. Et je reviens toujours à 1962 parce que finalement, on se demande si les gens qui ont pris le pouvoir en 1962 étaient réellement des Algériens, étaient réellement des nationalistes qui défendaient leur pays, qui défendaient l'histoire de leur pays. et bien voilà, malheureusement, on a introduit dans les programmes scolaires un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire de l'Algérie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des générations, il y en a plusieurs, il y en a au moins trois générations qui ont, disons, appris une fausse histoire. Donc, il faudrait absolument que l'on revienne à l'histoire réelle de notre pays avec ses valeurs. C'est une histoire millénaire. Et à ce moment-là, le peuple algérien se réconcilie avec lui-même. Et à ce moment-là, on éviterait un certain nombre d'erreurs, on éviterait des contradictions et on serait sur le bon chemin. Changer le système, mettre fin à la légitimité historique, qu'est-ce qu'il y a lieu de changer dans notre système ? Et pourquoi 60 ans après la faillie ? 60 ans après, parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens qui étaient au pouvoir n'ont rien à voir avec l'Algérie. C'est le mode de fonctionnement de notre système qui n'a pas marché ? Oui, absolument. Absolument. Écoutez, une bonne gouvernance, c'est quoi ? C'est les institutions. Il faudrait que les institutions aient réellement un pouvoir. Il faudrait que les partis politiques aient un programme. Un programme politique, un programme économique, un programme social, de façon à ce que le peuple choisisse entre celui qui prend une politique de droite, celui qui prend une politique de gauche, celui qui est conservateur, celui qui est ceci, celui qui est cela. Il faudrait qu'il y ait ce choix. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu particulièrement les deux principaux partis qu'on a créés de toutes pièces, le FLN et le RND. Il y a deux partis différents, mais ils ont le même programme. Ce n'est pas leur programme qu'ils défendent, c'est celui du président. Et le président, il dit, moi, je ne suis dans aucun parti. Alors, c'est une contradiction inimaginable. qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, ça prouve qu'on a créé un système qui soit disons, qui soit au service de celui qui règne, du premier responsable du pays. Ça a toujours été le cas depuis 1962 à ce jour ? Bien sûr, parce qu'après 1962, il n'y a pas eu d'institution. Quand on a dissous l'assemblée constitutionnelle, la constituante, on a créé une constitution, on a élu une assemblée constituante pour pouvoir élaborer et adopter une constitution algérienne, la nouvelle, la première. Malheureusement, on sait comment les choses se sont passées. elle a été adoptée, enfin, elle a été soumise à adoption à des militants contre guillemets dans un cinéma et puis ensuite, on est venu la déposer sur le bureau de la constituante. C'était à l'époque Frahata Abbes qui était président de l'assemblée constituante pour lui dire qu'il faudrait adopter ça sans discussion. ce n'est pas possible. Et donc là, ça a été il y a eu des ans d'issue, il n'y avait pas de constitution jusqu'à 1967, jusqu'à la première constitution. Tout le temps, l'Algérie a vécu sans institution, ni Assemblée, ni Sénat, ni... Il y avait un conseil de la révolution qui décidait et ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il faudrait que les institutions aient plus de prérogatives, que les partis politiques aient un programme. Est-ce qu'on peut considérer que même les partis politiques aujourd'hui ont failli dans leur mission, M. Hazy ? Oui, ont failli... Vous savez, quand on est dans un système fermé comme le n'aura, il est difficile pour un parti, même de l'opposition, de pouvoir activer. Quand on empêche de faire des réunions, quand on empêche de manifester dehors, quand on... Ce n'était pas possible. On a tout fait pour museler les partis de l'opposition. Donc, on ne peut pas leur jeter la pierre. Mais maintenant, les choses sont claires. Il faudrait qu'ils se saisissent et que chaque parti se reconstitue avec ses militants et avec surtout son programme. Il faut absolument que demain, lorsqu'il y aura des élections législatives ou bien les élections présidentielles, il faut que chaque candidat présente un programme complet. Mais avec toutes ces opérations que sont en train d'engager les services de sécurité en parallèle de la justice pour lutter contre le phénomène de la corruption, est-ce qu'on pouvait imaginer que la corruption avait pris autant d'ampleur ? Est-ce que notre système finalement était fondé sur de la corruption ? Absolument. Tout à fait. Tout à fait. C'était le... Il a remplacé les institutions. Vous voyez ? Il a remplacé les institutions. On a mis en place des gens, des élus, entre guillemets. On a fait élire des gens qui ne sont pas des militants parce que la plupart des partis politiques n'ont pas de militants. C'est des gens qui sont venus, qui ont adhéré pour s'enrichir personnellement, pour avoir des avantages et utiliser l'ascenseur social que lui offre ce parti, particulièrement ceux des partis qui sont avec le... Comment on les appelle ? Avec le pouvoir. C'est ça. Les partis du pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, c'est fini. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Comment on appelle ça ? Il n'y a plus de vie politique. Il n'y a plus. Il n'y a plus de militantisme. Il n'y a plus de militantisme. Alors, on a comme conséquence ce qu'on a vu. Des gens achètent le mandat à l'Assemblée nationale. Les gens achètent le mandat au Sénat, à ces partis-là. Et la fraude électorale a joué son jeu. Ils avaient tout. Ils avaient les institutions et ils avaient les moyens d'y parvenir. En l'occurrence, le système pour élire, l'administration, le bourrage des urnes et la préférence pour les uns et pour les autres. Alors, M. Abdel-Majid Azim, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a déclaré dans la première partie de la lutte et de la révélation. On a parlé, bien sûr, de ce phénomène de la corruption qui prend de l'ampleur. Maintenant, bien sûr, avec ces affaires qui sont étudiées ou estées en justice, les personnes qui sont estées en justice, on découvre quand même ces sommes phénoménales qui ont été détournées, délapidées. L'argent des Algériens, si on se réfère à certaines déclarations de certains hauts responsables ou certains économistes, nous sommes pratiquement, si on se contente un peu de la facture des exportations ou de l'importation, nous sommes à peu près à 400 milliards de dollars. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen à l'époque où vous étiez là de mettre en place des mécanismes pour mettre fin à ce phénomène ? Est-ce qu'il existait de votre temps ? Puisque vous avez quand même occupé des fonctions importantes en tant que député et aussi syndicaliste. Vous avez été député dans la première, bien sûr, législature algérienne. Oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on a élevé la corruption au niveau de l'institution. On a institutionnalisé la corruption. Elle s'est généralisée. Elle s'est généralisée. Et à l'époque, je me souviens, en 78, la première législature qui a commencé en 77, il y avait le congrès du parti du FNM dont le mot d'ordre principal était « min a inel kahada » « d'où a-tu eu cela ? » C'est-à-dire une lutte contre, pour se préserver, d'abord lutter contre la corruption qui commençait à apparaître et ensuite, pour se prémunir, pour prémunir tous les fonctionnaires algériens, tous les Algériens de la corruption. Donc, à cette occasion-là, pardon, à cette occasion, j'avais établi, j'avais élaboré une proposition de loi. Proposition de loi pour appliquer ce principe qui avait été arrêté par le parti du FNM, mais à une légale. J'ai réussi à le faire signer par 74 députés, ce qui n'est pas peu, parce qu'à l'époque, il fallait 20 signatures de députés pour avoir, pour que la proposition de loi soit agréée. Malheureusement, dès que la proposition de loi était déposée sur le bureau de l'Assemblée, il y a eu des pressions inimaginables sur les signataires. Ils ont été convoqués un par un par le président de l'Assemblée et ils se sont retirés un par un. Vous n'êtes resté que trois ? Nous sommes restés que trois. Trois députés. Et évidemment, la loi ne pouvait pas passer. Donc, déjà à cette époque-là, on ne voulait pas qu'il y ait une lutte contre la corruption et c'est surtout une institution, c'est l'Assemblée nationale à l'époque, la nouvelle Assemblée, c'est la première institution qui avait des prérogatives. Mais malheureusement, elle a été bloquée et on ne pouvait pas aller nulle part. Mais est-ce que votre volonté à cette époque-là, avec la première législature, avec bien sûr ce projet de loi que vous aviez introduit, c'est de lutter contre l'enrichissement illicite ou l'enrichissement tout simplement ? Puisque si on se réfère à cette période-là, certains disaient que nous étions sur la voie socialisante ? Non, ce n'était pas pour l'enrichissement illicite. C'est l'enrichissement illicite. Ceux qui travaillent et qui s'enrichissent c'était les gars ? ça n'y a pas, il n'y a pas aucun problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait demandé, on avait pris comme exemple pour la proposition de loi, on a vu à l'époque des villas qui se construisaient de façon inimaginable, des grandes villas de maîtres. De fonctionnaires de l'État. De fonctionnaires qui avaient un salaire qui ne pouvaient pas avoir une telle somme. Et on a dit ces gens-là, on va leur demander d'où ils ont eu l'argent pour pouvoir construire cette ville-là. S'il a eu un héritage, il n'y a pas de problème. S'il a gagné à la loterie, il n'y a pas de problème. Mais si c'était avec son salaire, ce n'était pas possible. S'il a volé, non. Évidemment. Ça veut dire qu'il a volé. Ça veut dire qu'il a été corrompu. Et à ce moment-là, il passe, disons, il sera jugé. Il ne sera jugé pas. Mais s'il apporte la preuve que ce qu'il a fait, ce qu'il a construit avec son propre argent, qu'il a gagné honnêtement, eh bien, on lui mettra une médaille. On l'encouragera. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Au départ, on a stoppé toute possibilité de prévoir, de prévenir la corruption et ça, je vous dis, en 1978. Mais est-ce qu'elle existait déjà à cette époque-là où elle a pris de l'emploi ces 20 dernières années parce que l'Algérie s'est retrouvée dans des situations d'embelles financières ? Elle a commencé. D'ailleurs, à l'époque, Bumbéla, Bumedjim, un agent d'une société nationale avait détourné de l'argent, une petite somme d'affaires. Eh bien, il a été condamné à mort et exécuté. Vous voyez, pour donner l'exemple. une petite somme, je crois que c'était à l'époque de 30 000 dinars ou 40 000 dinars qu'il avait détourné de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Eh bien, il a été arrêté, condamné à mort et exécuté. donc il y avait une volonté d'arrêter la corruption qui commençait à émerger au niveau local et ça risquait de prendre de l'ampleur et de monter jusqu'au sommet. Eh bien, malheureusement, à partir de ça, c'est fini. On a ouvert toutes les portes et la corruption est arrivée au sommet. Quand vous dites qu'on a ouvert toutes les portes, vous revenez justement au texte de loi. Vous dites que celui qui vole un milliard est condamné au même titre que celui qui vend 110 dinars en deux ans à dix ans d'emprisonnement et c'est là où on a ouvert la porte à la corruption. Absolument. Parce qu'avant, je parle de l'époque de Beaumédienne, la loi était... C'était la peine de mort. C'était clair. C'est en fonction de la somme qu'on a détournée. Si c'est une petite somme, c'est une petite peine et plus on a détourné, plus la peine est importante. Or, on a fait un amendement à cette loi et on a permis maintenant le maximum pour celui qui a détourné de l'argent, c'est dix ans de prison. Vous avez détourné mille milliards, vous allez coper de deux à dix ans de prison. Vous avez détourné dix mille dinars, c'est entre deux ans et dix ans. C'est la même peine. Alors, ça encourage les ans à voler plus. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Aziz, c'est que dans les différents discours, on revient et on fait référence à la déclaration de novembre et au principe de la déclaration de novembre 1954. Parce qu'on a pratiquement dévoyé cette fois-ci par d'autres offens. Absolument. Tout à fait. Trahi le serment de novembre. On a trahi le serment de novembre. Ça, je suis convaincu en voyant tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. On a complètement dévoyé et on a trahi la mémoire de nos martyrs. C'est surtout cela et de toutes les générations qui sont venues après. Donc, effectivement, on n'est pas restés dans le cadre de la déclaration du 1er novembre et encore moins de la plateforme de la SOUMAM qui a tracé tout ce que pouvait être l'état algérien futur. Tout ce dont on pensait à l'époque. Nous rêvions. C'était pour nous un rêve. Et on voulait que l'Algérie soit le meilleur pays au monde, dépasser tous les autres pays. On avait cette ambition. Et bien, malheureusement, tout ça, ça a été bloqué. Ça a été arrêté net. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a de l'espoir. On a de l'espoir pour pouvoir changer tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et aller vers un avenir plus rayonnant, plus, disons, voilà, ce que nous pensions, ce que nous rêvions avant. Et je pense que bientôt, nous allons le vivre. Alors, justement, par rapport à votre ouvrage et votre livre, le parcours d'un camp battant de la LL, oui, là, il y a trois, vous faites référence dans votre livre à une déclaration ou à une... de M. Blaise Pascal. Vous dites la vérité est si obscurcie en ce temps et le mensongeant si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la connaître. C'est le cas actuellement. On ne peut pas le savoir. Oui, absolument. On ne sait rien. On ne sait rien parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Mais pourquoi on a toujours choisi de ne pas communiquer ? Eh bien, parce qu'on a des choses à cacher. Parce que si on parle, on dit que tout ce qui se passe, les gens, d'abord, ils auront confiance. et ensuite, c'est une espèce de contrôle. Oui, on ne peut pas aller comme ça. Et malheureusement, on fait tout... C'est-à-dire, on a considéré le peuple comme étant un peuple mineur. On décidait pour lui. On décide pour lui. Voilà. Et ça, ça ne peut pas être accepté. Ça ne peut mener qu'à des dérives, des dérives graves que nous avons connues, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a lieu de éviter aujourd'hui comme erreur qu'on a commise par le passé déjà ? Il y a beaucoup d'erreurs qu'on a commis. Comment les éviter aujourd'hui ? Comment ? Il faut une bonne gouvernance. Il faut revenir aux choses qui existent partout à travers le monde. Il y a un certain nombre de principes, un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Démocratique. Dans un État. Bien sûr, d'abord, la démocratie. La démocratie, la liberté et puis le partage du pouvoir. On ne peut pas concentrer le pouvoir entre les mains d'une seule personne. Il faut mettre des barrières, il faut mettre des garde-fous. Et malheureusement, c'est ça. Il faut revenir, il faut remettre la morale dans la société. Sur tout ça. On est arrivé à un point où il n'y a même plus les règles les plus élémentaires du comment vivre en société. alors, évidemment, on arrive à cette situation ubuesque et il est temps aujourd'hui d'y mettre un terme. Il faut revenir aux fondamentaux. Aux fondamentaux, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la déclaration du 1er novembre et la plateforme de la sous-vente. Mais pour revoir aujourd'hui tous ces principes votre préoccupation aujourd'hui par rapport aux événements, vous êtes en train de suivre de très près puisque vous êtes très actif sur le plan un peu de la communication. Est-ce qu'il faudrait aller vers une révision de la Constitution comme le demandent certains ou aller carrément vers une constituante dans ce Asie ? Si, vous savez, il y a plusieurs choix. Mais d'abord, il faut absolument qu'il y ait une période de transition. L'ONN, l'Organisation Nationale des Moudjahidines, que je salue parce qu'elle a complètement changé sa mue, elle a fait sa mue et elle est devenue celle que nous aimions qu'elle soit. Le 22 février a libéré tout le monde. Et oui, et non, et surtout qu'il y a du nouveau à l'intérieur de l'Organisation des Moudjahidines qui a repris le flambeau, qui a été pris par d'autres et elle a pris position là-dessus en donnant une ouverture, et en donnant, on l'explique. Donc il faut une période de transition. On ne peut pas comme ça aller tout de suite aux élections. Si on va tout de suite aux élections, on va reconstituer le système d'avant. Pourquoi ? Parce que tous les dirigeants actuels, tous les dirigeants actuels sont issus de l'ancien système, ont été nommés par l'ancien système. Il n'y en a aucun qui a été élu. Donc on ne peut pas avoir confiance à un président qui va être élu sur cette base et qui va dire « Bon, la Constitution ne touche pas. » Et il va régner comme a régné Bouteflika. Donc il faut absolument revoir un certain nombre de points à l'intérieur de la Constitution pour mettre des gardes fous et pour diminuer les prérogatives du président de la République et augmenter celles des institutions de l'Assemblée et du Sénat. Exercer le travail de contrôle. Voilà, absolument, le contrôle et l'équilibre des pouvoirs. Alors, des questions des auditeurs. Instaurer des débats sereins et civilisés, est-ce que c'est ce qu'il nous faut actuellement pour sortir avec un projet de société ? Oui, absolument. Absolument. Et je dirais même une chose, c'est que le harak, moi je n'appelle pas ça le harak, j'appelle une révolution, une révolution tranquille. Les débats sont très enrichissants pour les gens. Il y a des gens maintenant qui apprennent, qui discutent maintenant en politique alors qu'il y a à peine 3-4 mois, vous discutez avec une politique et vous dites « Moi, moi, je ne connais pas qu'est-ce que c'est que ça la politique. » Les gens s'intéressent et s'intéressent à la constitution, s'intéressent à la vie politique du pays. Et ça, c'est très important, c'est un acquis extraordinaire qu'on n'aurait jamais pu avoir s'il n'y a pas eu ce mouvement. Donc, à partir de ce moment-là, on peut espérer que les choses vont changer et qu'elles vont changer positivement. Seulement, il faut faire confiance au peuple, au peuple souverain qui sort tous les vendredis et qui sortira constamment. Tant que les choses ne changent pas, tant qu'il n'y a pas, tant que les demandes qu'il exprime ne sont pas appliquées, il sera toujours dans la vie. Et je pense que c'est une très bonne idée parce que c'est un contrôle populaire. Je voudrais revenir avec vous puisque vous avez vécu toutes ces périodes de l'indépendance de l'Algérie à ce jour. Vous êtes aussi auteur de deux ouvrages. Le troisième arrive bientôt, c'est sur la centrale syndicale. Votre premier livre, c'est sur Parcours d'un combattant de la Hélène où il y a trois. Le mouvement syndical à l'épreuve bien sûr de l'indépendance c'est le deuxième ouvrage. Le troisième il va arriver bientôt, c'est sur du JTR. Certains vous disent aujourd'hui une question de l'auditeur. Ils vous disent en 1978 à la mort du feu Boumediene, l'FL1 s'était déjà opposé à la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République. Est-ce que ce choix a été fondé à cette époque ? Vous savez, c'est un choix qui a été fait par l'armée. C'est l'armée qui a choisi entre deux candidats. Donc, il y avait deux candidats finalement ce n'est ni l'un ni l'autre qui a été retenu. Il y avait l'Habiyah Yahoui qui avait Boumediene les deux candidats et puis finalement ils ont été éliminés tous les deux et on a mis chez le débit donc ça c'est un choix qui a été fait par l'armée. Mais les choses disons n'ont pas évolué positivement malheureusement. À partir du moment où les gens sont désignés on ne peut pas espérer plus que ce qui a existé ce qu'ils ont fait à cette époque-là. peut-être qu'il y a eu des efforts sur le plan économique surtout sur le plan social mais c'était insuffisant. Mais ce qu'il faudrait savoir c'est que le FLN normalement à partir de 1989 avec la nouvelle constitution avec l'ouverture démocratique avec l'ouverture le multipartisme il aurait dû être mis au musée. Pourquoi ? Parce que à partir de 62 c'étaient les réformes de Hamrouch ? À partir de 62 on peut comprendre que le FLN continue qu'il continue dans la construction du pays comme parti parce qu'à l'intérieur du parti il y avait toutes les sensibilités il y avait les communistes il y avait les islamistes il y avait toutes les sensibilités à l'intérieur du FLN donc tout le monde agissait dans un but précis celui de moderniser le pays c'est lui de disons de créer de créer de l'emploi c'était de construire de construire un état tout le monde était d'accord mais à partir du moment où les partis politiques ont été créés donc toutes les sensibilités qu'il y avait à l'intérieur du FLN sont allées dans d'autres partis politiques et bien il aurait fallu le mettre au musée pour le préserver contre les gens qui l'utilisent comme un risque de commerce pour s'enrichir illicitement mais justement par rapport à cette question que vous dites à l'instant la question que vous abordez certains considèrent que l'ouverture bien sûr du pays le multi-partis c'était une ouverture de façade parce que finalement c'était le FLN qui dirigeait et on a tué dans l'oeuf toute l'opposition qui pouvait émerger quelle est votre réponse par rapport à cette question de l'auditeur rapidement monsieur Alzi parce qu'on a pas joué le jeu on a jamais voulu être des véritables démocrates non on a créé des partis qui n'existent pas il y a 2-3 personnes qui peuvent créer un parti on les a créés pour noyer pour noyer justement le multi-partis pour dire voilà vous vous rendez compte combien on avait de partis avec 70 partis politiques c'est inimaginable qu'est-ce que c'est que ces partis politiques qu'est-ce qu'ils représentent quelles sont leurs idéologies quels sont leurs programmes il n'y en a pas il n'y a pas de problème donc c'était pour polluer pour polluer la situation politique on a créé de plusieurs partis alors autre question de l'auditeur qui se souvient de vous qui dit que vous avez été aussi à la tête de la fédération nationale des retraités de travailleurs retraités et vous avez dû quitter en 80 en 2007 si ma mémoire est bonne c'est ça parce que vous avez eu des conflits déjà et vous avez préconisé et sur les difficultés que connaitrait la CNR la Caisse nationale de retraite aujourd'hui et qu'elle serait en faillite parce que c'était volontaire oui vous savez la fédération des retraités a été créée avec l'avènement de Abdelhaq Benhamouda Abdelhaq Benhamouda aux retraités pourquoi ? parce qu'ils avaient peur qu'elle donne l'exemple le bon exemple la fédération des retraités a rassemblé tous les anciens syndicalistes les militants syndicalistes y compris les membres fondateurs de l'UGTA de l'époque qui était encore en vie donc elle avait un programme elle avait une démarche qui était celle du vrai syndical et fatalement elle est tombée en conflit contre avec la centrale syndicale qui elle prenait une autre voie une autre démarche qui n'était pas la nôtre et évidemment on est arrivé à un point où la centrale syndicale avec le ministère du travail s'est liguée contre nous contre la fédération des retraités et nous sommes arrivés même à un moment où le membre du secrétariat de la fédération s'est ligué contre moi donc je voyais que finalement c'était pas possible de continuer et j'ai quitté mais la faillite de la CNR la caisse nationale vous l'avez prévue déjà c'est le ministre qui était venu du travail je dirai son nom c'était le droit à ruiner la sécurité sociale moi je le dis je suis prêt à apporter des preuves il y avait 500 milliards de dinars de réserve à la caisse chômage et bien ces 500 milliards ont disparu à partir du mot il a établi d'une loi qui a été acceptée par le GTA qui a été malgré notre opposition formelle elle a été acceptée par le GTA elle a été acceptée par l'Assemblée nationale elle a été acceptée par le Sénat qui permettait aux employeurs de ne pas verser la totalité des cotisations sociales et la différence donc c'est la caisse chômage qui les prend en charge donc ces 500 milliards de dinars sont partis le GTA a cautionné elle a eu part de responsabilité bien sûr elle est très responsable parce que le ministre quand il est arrivé il a pris les prérogatives qui étaient dévolues au conseil d'administration et à la direction des caisses c'est lui qui les a pris en charge c'est lui qui est devenu président du conseil d'administration c'est lui qui est devenu directeur de caisse c'est lui qui dirigeait la caisse alors que ses prérogatives n'ont rien à voir il était la tutelle c'est un contrat la postérieure mais lui il s'est ingéré il a pris en charge l'activité de toutes les caisses et il faisait ce qu'il voulait c'est ce que vous avez raconté dans votre dernier livre oui 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 absolument par rapport à l'UGTA tout ça tout ça tout ce que j'ai vécu à cette époque là je l'écris dans mon livre et je le rend public de façon à ce que les gens sachent ce qu'étaient ces responsables entre guillemets qui ont le dirige le pays et qui l'ont mené à la ruine et qui ont fait en sorte qui ont humilié le peuple alger 6 opérations de corruption il faut les mener jusqu'au bout absolument tout à fait tout à fait c'est-à-dire poursuivre tous ceux qui sont à l'origine de la ruine du pays c'est important à tous les niveaux à tous les niveaux absolument il faut donner l'exemple parce que sinon c'est un comment on l'appelle ça un concert un concert il faut le couper il faut le couper sinon il va envoyer des métastases partout donc il faut couper même les fonctionnaires qui malgré eux ont dû cautionner signer parce qu'ils étaient sous l'effet de la contrainte il faut qu'ils soient mis à l'index même si on ne les punit pas il faut qu'ils soient révélés il faut qu'ils se disent voilà vous avez détourné vous avez volé il faut qu'ils soient indiqués à l'indic populaire M. Abdel-Majid-Azi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans l'émission de l'invité de la rédaction pour le dernier numéro de cette saison merci beaucoup à bientôt merci et bonne vacance à bientôt vous aussi